La première fois, ça remonte à 1970. J'ai accompagné mon oncle, Ayad Khalifa Al-Armo, donc il m'a fait visiter tous les services, depuis l'imprimerie jusqu'à la sortie du journal. Je garde toujours cette image, comme dirait le Mouloud-Franc, je me souviens comme si cela date d'hier. Donc à cette occasion, je rends hommage à mon oncle, Ayad Khalifa, et à travers lui, à tous ceux qui sont décédés, qui ont travaillé dans ce journal. Particulièrement, j'ai aussi une image, de l'ancienne DG de Moudjahed, de monuments, je considère le monument, c'est Naitoubazou. Donc voilà, un hommage particulier à tous ces gens-là qui ont donné leur vie, qui se sont sacrifiés pour que le journal soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc je reste convaincu que la nouvelle génération de journalistes sera certes dans un paysage médiatique, bouleversé et plus concurrentiel, ce paysage qui est bouleversé et concurrentiel, faire fluctifier le capital historique dont leur titre est dépositaire et mettront le journal à la place qu'il mérite. Mesdames et messieurs, vous avez bien voulu me convier à votre forum pour présenter la loi de finances 2024. Bien sûr, je vous en remercie de cette opportunité qui m'est offerte pour éclairer l'opinion de ce texte pour une place centrale dans notre législation. Comme vous le savez, la loi de finances a toujours été, elle demeure, un événement très important dans la vie d'une nation. de par ses implications dans la société, dans les institutions et de par ses implications, particulièrement pour les citoyens et les opérateurs économiques. À travers, bien évidemment, le volume des dépenses qu'elle engage, qui sont contenues, qui sont donc destinées à satisfaire les besoins des populations, donc à travers toutes les dépenses de soutien, de par, bien sûr, les rémunérations et de par les mesures fiscales, douanières et domanières qui concernent, d'une façon directe ou indirecte, les citoyens et les opérateurs économiques. La loi de finances, comme vous le savez, c'est un instrument d'exécution d'un programme, d'un programme, d'un plan, bien sûr, pour une année donnée. avec un horizon temporel de deux à trois ans. Bien sûr, la loi de finances, comme vous le savez, elle prend en charge les besoins des institutions, des administrations, des citoyens, en tenant compte, bien évidemment, des contraintes d'ordre économique, social, bien sûr, financière, climatique, sécuritaire, que ce soit, donc, ces contraintes soient d'ordre national, parce qu'il y a des contraintes nationales, tout simplement régionales, tout ce qui concerne sécurité, ou internationales, du fait que l'implication, donc, d'un certain nombre des prix, du fait que les prix, donc, qui sont sur le plan international, impactent directement, donc, la loi de finances. Bien sûr, quand je dis d'ordre sécuritaire, c'est toute sécurité confondue. D'abord, bien sûr, la sécurité des biens et des institutions, la sécurité, tout simplement, militaire, la sécurité sanitaire, la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire, et bien évidemment, la sécurité financière aussi, parce que la sécurité financière, comme vous le savez, constitue la mère de toute sécurité. Sans sécurité financière, il n'y aura, il n'y aura pas d'autres sécurités. Sans sécurité financière, sont des moyens financiers, d'autres sécurités seront, en fait, certainement, plus ou moins atténuées. C'est pour cela que, quand il faut, la loi de finances, elle se projette, mais en même temps, elle prend en considération les réalités d'aujourd'hui, et celle d'hier, bien sûr, parce que tous les événements d'hier ont un impact direct sur les mesures qui sont prises aujourd'hui. On n'y va pas loin, par exemple, la chute drastique de revenus en 2015, à les zones de choc, ces zones de chocs, on les vit aujourd'hui. Vous savez qu'avec la chute drastique de revenus en 2015, les impacts, c'est le jet de tous les projets de développement. C'était la première mesure. Bien sûr, aujourd'hui, avec la loi de finances 2024, ça a commencé à dégeler. À dégeler. Donc, voici l'impact de la loi de finances 2024. Il est toujours là. Et bien sûr, avec toutes ses implications sur le... sur le... j'allais dire, la diminution, tout simplement, des dépenses de l'État, bien sûr, qui dit diminution des dépenses de l'État, également diminution des revenus, des salaires, et bien sûr, l'ensemble de... et bien sûr, moins de développement, moins de dépenses d'équipement. Vous voyez, donc, durant toute cette période, il y a, ce qu'on appelle, une croissance pratiquement très, 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 très... pas du tout importante. Donc, avec... il ne faut pas perdre de vue aussi, l'impact de la crise Covid, bien évidemment, qui date que d'hier. Rappelez-vous que les prix du pétrole ont chuté de façon drastique jusqu'à 19, 15 dollars à un certain temps. Et il est revenu en diminuer ce que nous avions contraint à l'époque d'avoir une... d'élaborer une loi de finances complémentaire pour revoir à la baisse toutes les prévisions des dépenses et des recettes. Bien sûr, en priorisant tout ce qui est de dépenses de santé, bien sûr, et dépenses parce qu'il y avait la crise Covid, il y avait aussi... On va s'éteindre ce qu'il y avait de la crise Covid-19. On va s'éteindre la crise Covid-19. On va s'éteindre la crise Covid-19. On va s'éteindre la crise Covid-19. de tout ce qu'il y avait 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 depuis 2015 et la crise Covid-19. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les dépenses ont pris une ampleur particulière. Donc, le niveau des dépenses, ils ont doublé entre 2021 et 2024. Ils ont doublé. Ils ont doublé. Ils ont doublé. Effectivement, pour prendre en charge les effets. Les effets, bien sûr, amortir les effets de ces crises de 2015 et la crise Covid-19. Bien sûr, pour les prendre en charge, pour amortir les blessures. C'est ça, parce que ça a laissé des séquelles. Il faut donc mettre dans un certain nombre de mesures, donc, particulièrement celles qui consistent à améliorer le revenu des fonctionnaires. Donc, l'engagement du président, c'est d'arriver à augmenter de 47 % les salaires. Effectivement, on est, bien sûr, étalés sur plusieurs, depuis 2021, 2022, 2023 et 2024. Oui, effectivement, les dernières augmentations ont commencé à... Ils ont leur effet à partir du 1er janvier 2024. Voilà un petit peu, globalement, globalement, le contexte dans lequel la loi de finances 2024 est élaborée. Donc, il y a un passé, il y a un présent. Bien sûr, on se projette sur le futur, donc, tout ce qu'il y a dans le cadre du CDMT, ce qu'on appelle le cadre de dépenses à moyen terme, quelles seront les recettes, quelles seront les dépenses à engager en 2025 et en 2026. Voilà, globalement, M. le directeur général, mesdames et messieurs, la première introduction du contexte d'élaboration de la loi de finances 2024. Sans trop tarder, je pense que je vais passer tout de suite aux mesures contenues dans cette loi de finances. Donc, en matière de dépenses, chiffres, bien sûr, et comment ça les pâtes et ces dépenses, et surtout en matière de mesures, mesures contenues, en matière de mesures fiscales, particulièrement, qui tendent, bien sûr, qui ont un impact direct soit sur le pouvoir d'achat des citoyens, soit sur l'entreprise, pour encourager, bien sûr, toutes les mesures d'incitation et l'encouragement à l'investissement. Voilà, M. le directeur général. On va pouvoir suivre sur la façon et les statistiques en plein de paris, vous avez eu lieu. Très bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada